Bonjour, bienvenue sur le stand John Deere pour le CIMA donc année 2022. Je me présente François Cattineau, je suis inspecteur commercial espace vert donc pour la région Sampre, région Bourgogne, région parisienne et le nord de la France. Donc j'ai vraiment le plaisir de vous présenter pour ce salon donc 2022 une exclusivité un concept donc la Zero Turn version électrique. Donc ce nouveau concept a été présenté et présenté en exclusivité donc au niveau européen en France donc c'est vraiment une exclusivité européenne. Donc cette nouvelle machine donc qui sera lancée officiellement en 2023 présente vraiment des exclusivités dans cette gamme, dans cette catégorie de machines. Ce qui est très important, comme vous pouvez le remarquer, on est parti donc sur une nouvelle base, un nouveau châssis, exactement le même châssis que la version essence. Un châssis qui est beaucoup plus robuste. Également vous pouvez remarquer la taille des roues à l'avant, des roues incrobables. Au niveau du carter de coupe donc sur ce type de machine vous allez retrouver un carter de coupe à 1m07 donc carter de pouce 42 pouces avec la possibilité d'avoir un kit mushing. C'est à dire que vous avez la possibilité de travailler soit en éjection latérale ou avec le système mushing, simplement avec un système de volet. Sur ce machine là vous avez, vous pouvez remarquer donc le design qui a été totalement revu. Vous avez sur le côté droit de l'opérateur une nouvelle commande sur lequel vous allez avoir l'affichage en termes d'autonomie de la batterie. En parlant de l'autonomie de la batterie, donc c'est une nouvelle génération de batterie. Donc on est bien sûr sur une génération de batterie à lithium-ion. Comme vous pouvez remarquer donc vous avez deux moteurs électriques qui vont entraîner donc les lames. Rappel, quel est l'intérêt avant tout du système électrique ? C'est réduction du niveau sonore, beaucoup plus de confort, réduction du coût d'entretien et du coût d'utilisation. Donc c'est une machine avec un confort qui a été nettement amélioré pour l'opérateur. Vous avez un siège qui est beaucoup plus haut, une assise qui est supérieure avec un accoudoir en base. Également vous avez la possibilité en base d'avoir le tapis de sol antidérapant, le relevage au pied du carter de coupe. Le réglage de la hauteur du carter de coupe se fait directement au niveau du tableau de bord. Donc vraiment c'est une exclusivité qu'on vous propose sur le stand John Deere pour le marché européen. nouvelle gamme Z, plaisance, zéro turn, plaisance. Alors c'est un produit qui serait commercialisé à partir de quand ? Alors pour l'instant c'est un concept mais qui est fortement j'y dirais abouti et l'objectif c'est que cette machine là soit commercialisée ou commercialisable fin d'année 2023. Également dans la stratégie d'électrification, John Deere va proposer pour fin 2026 dans chaque ligne de produit, c'est-à-dire tracteur compact, tondeuse professionnelle, gator, matériel de golf et également plaisance, au moins une solution ou un produit en électrification. Vous remarquez aussi ce qui est important depuis un an et demi, John Deere a racheté donc une société spécialisée dans tout ce qui est batterie, solution batterie lithium-ion et recharge rapide. Donc la société Cressel donc qui est vraiment spécialisée dans tout ce qui est électrification. Grâce à cette synergie John Deere et bien sûr Cressel, nous allons vous proposer une solution totalement intégrée et totalement innovante dans chaque ligne de produit. Donc je répète, matériel de plaisance plutôt pour le grand public, tracteur compact, gator, donc SSV, gator, tondeuse professionnelle et bien sûr matériel de golf. Donc voilà pour cette exclusivité sur le stand John Deere.